Tout le monde dise, Père Céleste, nous te remercions pour ton peuple, tes serviteurs, nos pasteurs, nos dirigeants. Merci de nous avoir rassemblés encore pour nous développer et nous édifier, nous encourager et nous lancer le défi. Nous demandons Seigneur que ta parole retrouve une place appropriée dans chaque vie ce soir au nom de Jésus Christ. Et que ta parole porte de fruit dans chaque vie. Déblée tout ce qui se trouve dans notre cœur, dans notre habitude, qui empêche la fécondité au nom de Jésus Christ. Sois avec chacun de tes enfants ce jour. Merci parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Nous allons à Jude, un seul chapitre, Jude, je lis le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette dernière partie, c'était obligatoire, nécessaire, je suis obligé, convaincu, obligé, contraint par l'Esprit de Dieu. Il y a eu une pression au-dedans de moi que je vous écrive et que je vous envoie ce message. Que vous, en particulier, en tant que ministre, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce soir, nous allons considérer le thème, la charge de combattre pour la foi. La charge ou la recommandation de combattre pour la foi. 1er Timothée, chapitre 1 1er Timothée, chapitre 1 Verset 3 Je te rappelle l'exaltation que je te fie. À mon départ pour la Marseillouane, lorsque je t'engageais, Arrêtez à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Tu as reçu une charge à transmettre à ceux qui sont sous toi. Alors, il faut leur donner, il faut leur, il faut recommander à ces gens de n'enseigner, de n'enseigner d'autres doctrines. 2e Timothée 4 Verset 1 Je t'en conjure devant Dieu. Ce n'est pas une recommandation secrète entre l'apôtre et le pasteur Timothée. Ceci, c'est devant Dieu. Et c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. La recommandation. Et est que c'est devant Dieu, devant Jésus-Christ, qu'il doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Voici la charge. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend censure les autres. Avec toute douceur et en instruisant. Voici la raison. Voilà pour la charge car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables parce qu'ils auront un désir superficiel pour le monde et pour le ministère. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est la raison pour la charge. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supportes les souffrances. Fais l'oeuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pourquoi cette recommandation est donnée ? C'est parce que Christ lui-même nous a dit qu'à la fin des temps, proche de la fin des temps, lorsqu'il reviendra, et il n'y aura pas le réveil de la vérité, il n'y aura pas un réveil de la saine doctrine, il n'y aura pas un réveil de la vie de droiture, mais il y aura un réveil de corruption, de compromission, un réveil de désobéir à l'évangile et s'apotasier. Matthieu 24, verset 11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens tout proches de la fin des temps, lorsque le Seigneur viendra, et dit, et parce que l'illiquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24 24 dit, tout proche de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, voici ce qui va se passer. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi la recommandation est donnée à nouveau, et cela vous parvient, cela vous parvient, cela vous parvient, cela se présente à tous. Que voici l'heure, de pouvoir élever, élever, élever les normes, et combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Une fois pour toutes. 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance, et verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit, il n'y aura pas de nouvelles doctrines de Christ, quelque chose de nouveau qu'il n'avait pas dit auparavant, qu'il n'avait pas enseigné auparavant, et ce que l'Esprit de Dieu n'a pas enseigné au départ. Non, il n'y a rien de nouveau qui proviendra du ciel. Si quelque chose paraît être nouveau, cela vient de Satan, l'ennemi de la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y aura une déviation, le fait de quitter la vérité tout proche de l'avènement du Seigneur. Alors, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, l'apostasie, l'apostasie de la vérité, l'apostasie de la sainte doctrine aura lieu, et puis le Seigneur viendra pour rassembler et amener au ciel ceux qui tenaient ferme, ceux qui combattaient pour la foi qui a été transmise au sein une fois aux autres. Et c'est dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est pourquoi, nous devons tenir bon, et retenir ce que nous avons déjà. Et, deuxième, Timothée, tiens, bon, tiens ferme, tiens ce que tu as, et reçu en Christ, Jésus-Christ, la foi qui a été transmise au sein. Cette bonne chose que, qui a été remise, qui t'a été remise, est gardée par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Je me suis senti obligé de le faire, de vous exerter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La charge de combattre pour la foi, nous allons voir trois points, trois sous-titres. Numéro un, comprendre personnellement la foi qui a été délivrée, qui a été transmise au sein. Vous devez comprendre cela, vous devez croire cela, vous devez l'accepter, vous devez vous sacrifier à la prêcher avant d'avoir cette recommandation. Comprendre personnellement la foi qui a été transmise au sein. Deuxième point, combattre personnellement pour la foi déclarée par le Sauveur. La foi, le corps de la vérité, la doctrine, l'enseignement, la totalité, l'entièreté que Christ avait souligné. Il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous révélera tout ce qui a été révélé dans les Épitres. Maintenant, passionnellement, c'est-à-dire combattre passionnellement pour cette foi déclarée par le Sauveur. Troisième point, avec persévérance, sans se fatiguer, en permanence, et non pas le faire plus, sinon céder, conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. C'est un bien portraituré dans les Écritures, c'est bien décrit et défini dans les Écritures. Cela nous est révélé dans les Écritures, conserver avec persévérance la foi définie, décrite, bien expliquée dans les Écritures. On va au premier point, comprendre personnellement la foi qui a été transmise au sein. On va à Jude. Trois, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est le salut commun à tous, le salut disponible à tous, le salut pour les Juifs et pour les païens, le salut pour les premiers siècles et puis pour tous les siècles jusqu'à ce que Christ soit là. Le même salut au travers du même Sauveur, pourvu par la même croix au calvaire, et dire que, oui, de tout mon cœur et de tout mon désir, avec tout ce que j'ai au-dedans de moi, sans rien réserver, sans réserver aucune de mes capacités, de mes habiletés, de mes connaissances pour une autre chose. J'ai tout amené et je désirais vivement vous écrire au sujet de ce salut important nécessaire disponible pour tous et dire que c'était nécessaire pour moi de vous l'écrire. Et je me suis senti obligé de le faire afin de vous exerter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, nous devons comprendre, avant de pouvoir combattre, comment allez-vous combattre pour quelque chose, lutter pour quelque chose, défendre quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous devez comprendre d'abord, on ne peut pas combattre pour cela, on ne peut pas défendre ce qu'on ne comprend pas. Tout d'abord, nous devons être convaincus par rapport à cette foi. Si vous n'êtes pas convaincus, vous ne pouvez pas sortir et mettre votre vie sur la ligne et rentrer, risquer votre vie sur les territoires dangereux, vous devez tout d'abord être convaincus de cette foi. Comment pouvez-vous, sinon, aller vers les païens, les religieux et aller vers ceux qui vont vous emprisonner ? Comment allez-vous vers eux et leur parler de la foi ? Ou leur parler du salut ? Leur parler de la foi pour la société ? La foi pour la... la foi de la vérité totale de Dieu ? Et si vous n'êtes pas convaincus vous-même, comment pourrez-vous risquer votre vie pour lutter pour cette foi ? Vous devez tout d'abord être convaincus de cette foi. Vous devez être convertis à la foi. Vous devez être dévoués à cette foi. Vous ne pouvez pas, sinon, vous consacrer, vous sacrifier entièrement, totalement, intérieurement et extérieurement. Vous ne pouvez pas vous donner en face du danger pour combattre pour quelque chose, si vous n'êtes pas intérieurement dévoué à cette foi comme la seule voie pour le salut. Comment pourrez-vous, sinon, et souligner cela aux membres de votre famille, si vous savez que tous sont religieux, eux aussi, ils vont à... ils fréquentent des églises, ils lisent la Bible, ils lisent la Bible, mais vous savez que, et s'ils ne sont pas convertis, et s'ils vont comme ça, et si la Bible est vérité, si en vérité, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, comme vous voyez ces gens-là, quoi qu'ils professent cette religion, il n'y a pas de moyens pour eux d'aller au ciel, et si le ciel, c'est la Bible, est vrai, si vous ne vous consacrez pas à la foi comme étant la seule voie pour le salut, il n'y a pas moyen pour vous de combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. Vous devez être confiant et certain de la totalité et la suffisance de la foi. Si vous ne croyez pas que ce que vous avez est suffisant, et c'est complet, si vous croyez avoir une partie de la vérité, et peut-être l'autre côté aussi a une partie de la vérité, et l'autre dénomination aussi a une portion de la vérité, si vous n'êtes pas confiant, certain, de la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, que c'est complet, que c'est suffisant, suffisant pour tous ceux dont on a besoin de se taire, c'est suffisant pour nous amener au ciel. Si vous n'êtes pas si confiant, vous ne pouvez pas combattre pour cette foi. Si vous ne prenez pas la foi comme étant plus grande que votre vie, vous ne pouvez pas laisser votre sang verser, vous ne pouvez pas perdre vos amis, vous ne pouvez pas perdre votre argent, vous ne pouvez rien perdre. Que vous prenez, si elle est plus élevée que la foi, c'est lorsque vous êtes arrivés à bien comprendre, et vous prenez la foi, et le corps de la vérité, les doctrines, la Bible, la parole, la commission qui nous a été donnée, et que cette voie du salut est plus élevée, est plus grande, est supérieure à tout ce qu'on possède sur la terre. C'est le seul moment de pouvoir abandonner cette chose, si on veut les ôter de vous, oui, ils peuvent les prendre, mais l'honneur que vous avez des gens, le prestige que vous avez sur terre, et quelle que soit la chose derrière laquelle les gens courent, si vous n'avez pas la conviction, que la foi est plus élevée, la foi se passe tout sur terre, vous ne pouvez pas combattre pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour tous. Il faut qu'il y ait cette compréhension, il faut qu'il y ait cette conviction, il faut qu'il y ait la conversion, il faut qu'il y ait l'engagement, il faut qu'il y ait la consécration, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait le fait de prendre tout comme une perte, une bout, de pouvoir dire que, oui, je combats pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. Mais de quoi ça est utilisé, quand il dit la foi, la foi, qu'est-ce qu'il dit ici ? Voyons encore ce verset. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exoter, à combattre pour la foi. Qu'est-ce que la foi ? On va aux actes. Actes. Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À la foi. Il appelait, la première partie du verset 7, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. À la dernière partie du verset, alors il appelle la parole de Dieu comme la foi. Voyons, Actes chapitre 13, La foi. Actes 13, Je lis verset 7. Actes 13, Verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voudrait entendre la parole de Dieu. Mais il y masse, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. La foi. Verset 7, c'est la parole de Dieu. Que l'homme, que le proconsul, que Sergius Paulus voudrait entendre, mais le verset 8, c'est appeler la foi. Actes 14, Actes 14, verset 21. Actes 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, la parole de Dieu l'évangile à cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à l'Est, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit de Jésus, les exhortant à persévérer dans la foi. Lorsqu'ils les ont enseigné la parole de Dieu, l'évangile, maintenant, ils voudraient qu'ils persévèrent dans cette parole de Dieu. Le verset 22, c'est appeler la foi. Actes 16, verset 4 et 5. En passant par la ville, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres. La parole écrite est appelée les décisions parce que les messagers, les porteurs de cette parole aux églises des nations ne doivent pas changer aucun mot, aucune expression de la parole. ce sont des décisions prises, des décrets pris depuis le ciel passés par les apôtres. La parole écrite qui a été ordonnée sur les apôtres aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. les églises se fortifiaient dans la foi. Les décisions, la parole qui leur a été délivrée les a affermies, les a établis dans la parole, les a affermies dans la foi. La foi, c'est la totalité de la parole transmise, la parole qui nous a été transmise. Actes 24, versets 24 et 25. Actes 24, versets 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusil, sa femme qui était juive et il fit appeler Paul et l'entendit sur la foi en Christ, la foi en Christ. Verset 25, mais comme Paul discoursait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, cela fait partie de la foi et voudrait entendre parler de la foi et Paul lui amena la foi à parler de la justice et la justice personnelle ne suffira pas. Seule la justice imputée par Christ fera l'affaire et la justice imputée par la foi fera l'affaire. Alors nous vivons par la justice qui est plus grande que celle des parisiens il a parlé de la tempérance mettre toutes choses sous contrôle et les membres de votre corps la langue toutes choses et puis il y a un jugement à venir et il a entendu et Philippe a tremblé Félice effrayé si c'est la foi d'avoir de l'argent la prospérité il n'y a rien qui puisse l'effrayer mais il a entendu la foi la parole de Dieu Félice effrayé dit pour le moment retire-toi quand j'en trouverai l'occasion je te rappellerai on va au Colossien chapitre 1 verset 23 Colossien 1 23 si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile alors il parlait de la foi et l'appelait l'évangile que vous avez entendu la parole le conseil de Dieu qui a été prêché à toutes créatures sous le ciel et dont moi Paul j'ai été fait ministre c'est la foi revenons retournons à Jude Jude verset 3 Jude 3 ici c'est dit et comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut comme je me suis senti obligé de le faire afin de vous exoter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes la parole transmise c'était transmise au sein et ces saints ont gardé la foi préservé la foi ils ont établi la foi et maintenant ils nous l'ont transmise alors c'est à nous maintenant de continuer et de combattre et de préserver la foi qui nous a été transmise qui a été transmise au sein ce n'est pas ce n'est pas transmis aux pécheurs donc le pécheur ne peut pas venir à la table ronde avec les saints disant que discutons de cette foi mais tu n'as pas ta part en ceci ce n'est pas délivré aux incroyants dont l'incroyant ne va dire que venant à la table ronde et parlant de la foi et non aucune part en ceci ce n'est pas délivré aux transmises aux religieux des inconvertis des gens qui ne sont pas changés des gens qui ne sont pas des saints de Dieu dont les religieux de la société ne peuvent pas venir vers nous pour dire que soyons-nous et discutons de ceci et je vous dis et qu'on se dise ou ce qu'on peut prêcher pour nous faire sentir unis que nous sommes un non tu n'as pas aucune part en ceci parce que c'était délivré c'était transmis aux saints dans ces saints là nous l'ont transmis ces saints l'ont transmis cette vérité aux saints alors ces saints l'ont reçu et les saints d'aujourd'hui vont transmettre cela ils vont transmettre cela aux saints et non aux pécheurs les pécheurs ne peuvent pas prendre la parole la foi et aller prêcher cela aux autres c'est délivré c'est transmis aux saints voyons le cas le cas le cas chapitre 1 verset 1 plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous des événements qui se sont accomplis de la repentance à la nouvelle naissance à la rétitution à la justice aux normes de la parole de Dieu à la vie à la vie chrétienne à qui la nouvelle créature est en Christ à Christ notre suffisance le prince de notre salut à Christ qui est né de la Vierge Marie à Christ qui a mené une vie impeccable à Christ qui nous a donné tous les enseignements de la nouvelle alliance à Christ qui est allé au calvaire à Christ qui a versé son sang pour notre salut les choses qui sont suivant ce que nous ont transmis ce qui a été des témoins donc il est Christ qui est monté au ciel Christ qui a parlé de l'enfer et qui a parlé du ciel et Christ qui a parlé de l'enlèvement il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas ainsi je vous l'aurais dit je reviendrai vous reprendre ainsi Christ qui a parlé de la grande tribulation lorsque vous verrez toute cette abomination écrite par Daniel prenez note que la fin est proche et Christ qui a parlé de son second avènement Christ qui a parlé de son règne et qui règnera dans son royaume et Christ qui a parlé de l'enfer qui est éternel et le ciel qui est éternel et les choses qui sont vraiment cru parmi nous parmi nous verset 2 suivant ce que nous ont transmis suivant ce que nous ont transmis la totalité de la parole l'entièreté de la parole la révélation la révélation entière suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dans le commencement ils sont devenus des ministres de la parole on va au Romain Romain 6 Romain 6 17 la foi le corps de la vérité l'enseignement la totalité des doctrines qui a été transmise au sein une fois pour toutes Romain 6 17 mes grâces soient rendues à Dieu de ceux que après avoir été esclaves du péché vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit c'est la foi c'est la parole et ce doit être transmis 1er Corinthien 11 1er Corinthien 11 verset 2 je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données oui vous avez reçu les ordonnances les instructions telles que je vous les ai données vous ne modifiez rien vous n'atterrez rien 1er Corinthien 15 verset 1 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé et si vous le retenez tel que je voulais annoncer autrement vous auriez cru un vin oui c'était transmis totalement entièrement complètement sans sélection sans criage et sans choix et dit que tout d'abord je vous ai délivré ce que j'ai reçu je vous ai trans je vous ai ancêté cela je l'ai reçu du seigneur et je vous l'ai annoncé et continue pour nous parler de ce qui leur a transmis la foi c'est tout le conseil de dieu c'est toute la révélation des saintes écritures on nous dit en deuxième timothée 3 2 timothée 3 deuxième épître deuxième timothée 3 14 toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises la totalité de la vérité apprises il faut savoir de qui tu les as apprises et de ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ toute écriture ouais maintenant c'était transmis et c'est ce qu'il nous encourage à faire à combattre pour la foi pour le corps de la vérité qui nous a été donnée toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour intuire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre deuxième point deuxième point combattre passionnément pour la foi déclarée par le sauveur je de toi bien-aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhortez à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes combattre passionnément pour la foi déclarée par le sauveur voyons le mot aussi combattre de toutes ses forces combattre sérieusement sérieusement passionnément c'est-à-dire que vous devez combattre pour ceci et non à cœur partagé et non faiblement et non avec une partie de vos forces et non en sommes-nous-là presque dormant et non comme si vous avez oublié les détails de cette foi et vous êtes en train de tergiverser mais vous faites ceci sérieusement numéro 1 cela veut dire que sérieusement cela veut dire que numéro 2 passionnément cela veut dire numéro 3 de tout le cœur votre cœur s'y implique votre esprit embrasse cela votre sang se répand pour cela oui de tout le cœur combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour tous cela veut dire que de façon inébranlable vous n'êtes pas ébranlé par les défis vous n'êtes pas balotté par le vent qui souffle vous en êtes sûr vous êtes confiant à cause de cela vous combattez fermement et numéro 5 avec zèle avec zèle si vous êtes zélé pour quelque chose et vous êtes en éveil et vous alors tout ce que vous avez et vous faites cela et le zèle vous consume voici le domaine vous devez avec zèle combattre cela veut dire que courageusement si vous n'êtes pas courageux et les gens à qui vous parlez et les gens avec avec qui et vous combattez pour préserver la foi s'ils voient que vous n'êtes pas courageux vous êtes un peu heureux vous êtes un timide et vous ne donnez pas toute votre vie ils ne vont pas vous croire donc vous combattez courageusement vous combattez sans compromission ils vont vous dire que d'accord nous acceptons jusqu'à ce point mais il ne faut plus avancer et bien Moïse combien de personnes iront avec toi Moïse a répondu toute la population tout ce que nous avons dans le pays iront avec nous Moïse va prendre son de toi les hommes peuvent aller les femmes peuvent aller amener les enfants aussi il n'y a plus que ça Moïse a répondu tous les animaux tout ce que nous avons dans ce pays tout sortira pas même pas même pas même pas même un atome ne restera sans compromission vous savez qu'il n'y a pas de partie de la doctrine il n'y a pas une partie inutile de la foi il n'y a rien qui vous fasse dire que d'accord mais pour à cause de l'unité au nom de la compréhension on abandonne cela alors on se terre sur cela on ne souligne plus cela mais vous combattez pour la foi sans compromission numéro 8 vous combattez pour la vous combattez efficacement pour la foi si vous allez sur le champ de bataille pour lutter si vous êtes revenu vaincu mais vous n'avez pas fait la guerre mais il y a des gens qui sont allés à la guerre ces gens allés là qui ont lutté là-bas qui ont combattu là ils vous ont écrasé alors vous devez combattre efficacement et avec conviction la parole doit convaincre le temps votre temps doit être convaincant et votre position de vous votre statut doit être convaincant alors tu dois dire voici la voie la seule voie qui nous mène au ciel la façon dont tu dis cela cela doit être convaincant tu le dis et tu combats avec conviction et tu combats constamment tu n'es pas fatigué jusqu'à ce que ton sang se refroidit dans ton organisme et tu n'as plus de voie tu passes à l'autre bord tu continues de combattre constamment tu combats avec incrépidité si tu crées l'ennemi l'ennemi va prendre le dessus sur toi il va imposer la faute doctrine sur toi mais tu combats sans crainte tu combats fidèlement celui qui lutte doit lutter fidèlement voyez encore ce verset du de toi il est bien aimé il s'adresse à tous les croyants non seulement aux ministres mais à nous tous en particulier les ministres bien aimé comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun je me suis senti obligé de le faire afin de vous exotter à combattre pour la foi à combattre à lutter vous lutter pour garder la foi vous lutter vous lutter avec Satan vous lutter contre les démons vous lutter contre les dominations les autorités vous lutter contre les agents de Satan vous lutter contre les religieux qui sont envoyés vous faire qui sont qui vous sont envoyés à diluer la foi alors vous devez lutter pour préserver c'est un combat les enfants d'Israël ils ont combattu pour le territoire leur intégrité territoriale ne sera pas compromise alors vous combattez vous lutter pour préserver combattre cela veut dire que vous devez défendre contre la corruption il y a des gens qui voudraient corrompre la parole de Dieu des gens qui veulent corrompre l'enseignement de la parole de Dieu ils veulent nous donner un évangile à moitié un évangile à moitié est un faux évangile si vous enlevez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas les gens n'auront pas quoi à croire s'il n'y a pas de conviction pour le péché il n'y aura pas la vraie repentance et la foi ne sera pas authentique donc vous défendez la foi contre la corruption vous protégez vous faites protéger contre l'ennemi il y a des ennemis de la justice dès qu'ils entendent la justice aussitôt ils s'énervent si on doit être amis si on doit marcher ensemble tu dois cesser d'employer ce thème quel thème le mot là leur donne des coliques le mot là le fait sentir et on ne peut jamais s'en tenir parce qu'il y a cette doctrine Jésus a des doctrines et la doctrine l'Isa transmise cette doctrine les pharisiens même avaient des doctrines et Jésus a dit prenez il a dit prenez garde de la doctrine des pharisiens l'apôtre Paul a souligné la doctrine qu'est-ce que la doctrine la doctrine du salut la doctrine de la justice la doctrine de la sanctification la doctrine du mariage un homme une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare oui il y a les doctrines et vous allez vouloir protéger les doctrines contre les ennemis de la foi et combattre c'est maintenir maintenir entretenir la foi à tout prix vous allez perdre des amis oui ça c'est le prix qui s'en aille vous allez perdre des gens qui 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 disaient nous l'apprécions nous l'honorions mais l'homme il est si critique et il est si étouille décider que pour lui c'est la bible seule et puis il n'est pas ami des pécheurs lui il n'est pas ami des autres dénominations il n'est pas si amical il n'est pas comme un marqueteur qui te montre ce côté ne te montre pas l'autre côté mais nous devons combattre et maintenir la foi à tout prix que veut dire combattre combattre c'est garder protéger la foi contre les antichrist il y a plusieurs antichrist dans le monde ils sont anti ils sont des antagonistes à christ à la sainteté nous devons garder protéger la foi de ces gens nous devons veiller à la contamination nous devons veiller à tout nous devons veiller pour que aucune goutte de poison ne contamine l'eau de la parole combattre ça veut dire garder la foi avec votre vie c'est ce que cela veut dire que vous combattez combattez pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes vous gardez la foi avec votre vie et cela veut dire aussi que vous tenez debout vous tenez debout vous tenez debout contre les attaques sournoises les attaques subtiles il y a des gens quand ils plaisantent il y a des gens quand ils rient tout ce qu'ils savent c'est de plaisanter au sujet de la sainteté et ils prononcent cela de façon ridicule et ils prononcent le mot sanctification de façon ridicule bizarre je suis sanctifié parce que je suis sanctifié mais là je ne mange pas la viande c'est pour se moquer de vous alors ils vont utiliser des mots des thèmes sacrés de l'écriture de façon bizarre ridicule alors vous devez vous tenir debout contre les attaques sournoises combattre veut dire vous c'est-à-dire que vous vous gardez tout en sécurité contre les intrus c'est-à-dire que vous protégez votre vie aujourd'hui il y a il y a il y a la vidéo il y a la vidéo surveillance aujourd'hui afin de ne pas permettre aux intrus d'entrer dans votre maison alors vous devez tout garder pour que le danger ne pénètre il y a le danger de perdre ce ciel jusqu'à ce que tout devienne vide et vous devez chasser pour chasser renverser tout danger qui se présente tout ce qui va éroder la foi et détruire la foi vous allez repousser une érosion menaçante vous protégez vous prenez des mesures précautionneuses vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que le voleur vienne vous prenez des mesures précautionneuses pour garder la foi afin que personne ne vienne polluer ne vienne détruire ce que nous avons par la grâce de dieu nous allons le faire sérieusement courageusement et avec intrépidité de tout notre coeur nous allons combattre pour cette foi qui a été transmise au sein au nom de Jésus Christ j'attends un bon amène de vous voyons ce mot combattre on va à Deutéronome 2 Deutéronome 2 verset 24 levez-vous parquet passez le torrent de l'Arnon voir je livre entre tes mains Siron roi de Hexbon l'amour et son pays commence la conquête je te l'ai livré fais-lui la guerre fais-lui la guerre c'est déjà à toi il s'assied sur cela il confisque cela et je te l'ai déjà livré alors fallu la guerre il nous a donné la parole et la parole qu'il nous a donné c'est la parole du salut c'est la parole qui va secourir les gens du feu éternel et il dit combat alors il faut garder la parole plus que rien que personne ne tripote la parole guère la parole défend la parole combat pour la parole nérémie chapitre 13 nérémie 13 verset 15 nérémie 13 verset 15 à cette époque je vis en judas des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat rentrés des herbes chargées sur des ânes même du vin des raisins et des figues et toutes sortes de choses et les amener à Jérusalem le jour du sabbat et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leur denrées il y avait aussi des tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendait au fils de judas le jour du sabbat et dans Jérusalem verset 17 dit je fis des reprimandes au grain de judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat le sabbat leur a été transmis et ils doivent garder cette loi sans que personne les pousse à comprometre et Jérémie et Négémi a dit que je fis des reprimandes au grain de judas et je leur dis que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat et puis il nous dit Négémi 13 je lis maintenant verset 23 à cette même époque je vis des juifs qui avaient pris des femmes adodiennes ammonites moabites la moitié de leurs fils parlaient l'adodien ils ne savaient pas parler le juif ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple quand il fait je leur fis des reprimandes ils ont perdu la pureté de langue et ils ont des paroles ils ne parlaient que de langue étrangère je leur fis des reprimandes et je les maudits 26 dit n'est-ce pas cela qu'a péché salomon roi d'israël il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations il était aimé de son dieu et dieu l'avait établi roi sur toute israël néanmoins les femmes étrangères si on n'est pas vigilant néanmoins même si on ne combat pas néanmoins salomon le roi sage néanmoins les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre dieu en prenant des femmes étrangères nous devons combattre pour cela allez il faut combattre pour cela les femmes étrangères que les femmes étrangères ne deviennent pas à l'assemblée des enfants de dieu au travers des mariages mixtes cela ne va pas se passer à vos enfants verset 28 un des fils de Jojada fils d'Eliashib le souverain sacrificateur est un gendre de Sambalat le oronite je le dites le moi dites cela comme vous allez le faire je le chassais loin de moi je le chassais loin de moi alors vous n'allez pas devenir amis d'un compromettant vous n'allez pas devenir amis d'un compromettant on va au proverbe 28 proverbe chapitre 28 verset 4 combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toute proverbe 28 verset 4 ceux qui abandonnent la loi louent le méchant il loue le pécheur il loue le rétrograde il loue ceux qui ne se tiennent pas debout tous ceux qui ne sont pas fermes sous la part de Dieu ceux qui abandonnent la loi louent le méchant mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui s'irritent contre lui il ne faut pas se taire lorsqu'il voit l'erreur s'infiltrer il ne se taire pas quand il voit le mal s'infiltrer il combattre Jérémie Jérémie 28 verset 1 dans la même année au commencement du règne de Cédécia roi de Juda le cinquième mois de la quatrième année Ananiaphie d'Azur prophète de Gabaron me dit dans la maison de l'éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple ainsi par l'éternel des armées le dieu d'Israël je brise le joug du roi de Babylone encore deux années et je fais revenir dans ce lieu tous les utensils de la maison de l'éternel Jérémie avait prophétisé que le peuple de Juda passera soit dix ans à Babylone et après les soins dix ans lorsque leurs péchés lorsqu'ils se repentiront de leurs péchés et prièrent pour revenir ils ne vont pas ramener les idoles du pays à Juda c'est ensuite que le Seigneur va les retourner mais ce prophète dit que encore deux années je vais revenir dans ce lieu tous les utensils de la maison de l'éternel que Nebuchadnezzar roi de Babylone a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone je ferai revenir dans ce lieu dit l'éternel j'ai connu un fils de Joachim roi de Juda et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone car je briserai le jour du roi de Babylone Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'éternel Jérémie le prophète dit Amen que le Seigneur fasse ainsi que l'éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les utensiles de la maison de l'éternel et tous les captifs Seulement 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 Écoute cette parole Oh Je Oh Je souhaite que ce que tu dis soit accompli Oh C'est mon désir que ta confrontation ait une valeur Verset 7 Seulement Écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dès les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre le malheur et la peste Mais si un prophète prophète prophétise la paix c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel Alors Anania le prophète enleva le jour de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa et Anania dit en présence de tout le peuple ainsi par l'éternel c'est ainsi que dans deux années je briserai de dessus le cou de toutes les nations le jour de Nebuchadnezzar roi de Babylone il ne sera pas corrigé il est incorrigible il continue de dire ce qu'il a dit Jérémie a dit et Jérémie il dit que tu ne dis pas la vérité tu sédures le peuple pourquoi cette lutte alors abandonne le mensonge et Anania Anania a démontré ce qu'il disait il a ôté le jour de bois au cou de Jérémie pour démontrer la prophétie il faut soit en disant et Jérémie le prophète s'en alla après que Anania le prophète eut brisé le jour de dessus le cou de Jérémie le prophète la parole de l'éternel fut adressée à Jérémie en ce mot va et dia Anania ainsi par l'éternel tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer car ainsi par l'éternel des armées le dieu d'Israël je mets un joug de fer sur le coup de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar roi de Babylone et elles lui seront asservies je lui donne aussi les animaux des champs et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète écoute Anania l'éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance tu ne vas pas les aider à se repentir tu leur dis deux ans que tout prendra fin alors tu as inducis leur cœur dans le péché contre Dieu alors tu fais que ces gens croient aux mensonges et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète écoute Anania l'éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance c'est pourquoi ainsi par l'éternel voici je te chasse de la terre tu mourras cette année car tes paroles sont une révolte contre l'éternel dit 7 et Anania le prophète mourut cette année là dans le septième mois où était-il allé après la mort pas aller non où est-ce que Anania est allé après sa mort il est allé en enfer je prie que vous n'enseignez pas la rébellion que vous n'enseignez pas le mensonge que vous n'enseignez pas la révolte que vous n'enseignez pas aux gens de croire à la fausse d'autriche vous leur dites que tout ce que tu fais une fois sauvé tu n'as jamais sauvé et les gens acceptent cela et les gens croient à ce mensonge et les gens vont mener une vie de péché tu dis aux gens fais ceci et la personne se demande est-ce que c'est pour moi je dis qu'il faut faire ceci il n'y a pas de conséquence même Dieu ne peut pas te punir parce que c'est moi qui te dis ça de le faire tu leur dis de croire aux mensonges et puis tu joues avec ta vie tu joues avec ta vie éternelle je prie que qu'on ne continue de cette manière Romain Romain 15 4 tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance nous allons combattre pour la foi nous allons combattre pour la doctrine nous n'allons permettre à personne de nous ravir la parole de la vie éternelle et de notre église au nom de Jésus Christ Romain 16 verset 17 je vous exhorte frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu éloignez-vous deux si vous connaissez quelqu'un dont l'habitude est de diluer ce qu'on entend du pépître si vous connaissez quelqu'un dont l'habitude est de venir et de vous aborder pour vous enseigner une révolte pour vous enseigner la rébellion pour vous enseigner à diluer à combattre à compromettre la parole de Dieu c'est dit que prenez garde est-ce que vous ne le connaissez pas c'est dit que vous devez éloigner vous devez vous éloigner de telle personne car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses ils séduisent les coeurs des simples ils ne vont pas vous séduire on va aux éphésiens 4 5 éphésiens 5 10 éphésiens chapitre 5 verset 10 examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point pas aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les condamnez-les nous allons à 2 Jean 2 Jean verset 7 car plusieurs séduiteurs sont entrés dans le monde qui ne confesse point que Jésus Christ est venu en chair celui qui est tel c'est le séduiteur et l'antécrit les gens qui peuvent se lever voir une assemblée et lire la Bible et puis ils disent que voici ce que la Bible dit mais moi je dis et puis ils disent autre chose et ils croient avoir l'autorité à changer un mot un verset de l'église il faut cela avec témérité comme si le titre d'une dénomination le donne le feu vert de tordre le croix la Bible quand il y a plusieurs séduiteurs sont entrés dans le monde je prie que quand ils viennent à vous que vous leur dit face à face que tu as tord la Bible est vraie donnez-moi un bon amène verset 8 prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail mais que vous receviez une pleine récompense quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'appointe Dieu celui qui demeure dans cette doctrine a le père et le fils si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine la foi ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises oeuvres je ne vais pas participer aux mauvaises oeuvres de quelqu'un répétez cela troisième point maintenant conservez avec persévérance la foi définie décrite expliquée dans les écritures conserver avec persévérance la foi tranquille qui nous a été transmise comment allons-nous le faire comment allons-nous conserver préserver la foi qui nous a été transmise on va au somme 119 somme 119 89 somme 119 verset 89 à toujours au éternel ta parole suscite dans les cieux la foi suscite dans les cieux les doctrines suscite dans les cieux la voie du salut suscite dans les cieux la condition du salut suscite dans les cieux et l'exigence de la sainteté suscite dans les cieux à toujours au éternel ta parole suscite dans les cieux de théronome 4 2 2 théronome 4 verset 2 2 théronome 4 verset 2 vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris pourquoi parce que cela suscite dans les cieux et vous n'en retrancherez rien pourquoi parce que cela suscite à toujours au ciel dans les cieux mais vous observerez les commandements de l'éternel de théronome 2 verset 32 vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien cela suscite à toujours dans les cieux n'y ajoutez rien et n'en retrancherez rien proverbe verset 30 proverbe 30 verset 5 toute parole de dieu est éprouvée il n'y a pas besoin de l'améliorer il n'y a pas besoin de la rajouter toute parole de dieu est éprouvée toute doctrine de lecture est éprouvée il a un bouclet pour ceux qui cherchent en lui un refuge n'ajoute rien à ses paroles n'ajoute rien à ses paroles il y a des gens qui aiment contrôler la vie des autres par ce qu'il appelle la prophétie il ne va pas permettre aux gens de dépendre de la part de dieu de vivre de demeurer dans la part de dieu ils ne vont pas laisser les gens prendre leurs décisions et avancer dans la vie par l'enseignement de la part de dieu et chaque fois ils viennent rendre visite à la personne ainsi dit l'éternel et les gens commençaient à paniquer et ces gens leur dit que j'ai prophétisé à telle personne il n'a pas cru à cela voyez ce qui lui est arrivé j'ai prophétisé à telle personne voici ce qui lui était arrivé il me doutait voyez ce qui lui était arrivé et le seigneur m'envoie vers toi maintenant je sais que tu es de la vie profonde et puis la vie profonde c'est la bible uniquement et alors il veut il veut le seulement une parole de l'écriture et il veut dire que si tu me dis cela où est ce que cela est de la bible oui ce que je te dis c'est la prophétie du trône de dieu ce n'est pas dans la bible mais si tu n'y obéis pas alors il va faire épouvanter les gens le jugement viendra sur ces gens là je dis le jugement plane sur ces gens là ici on passe le temps on va de verset au verset de chapitre au chapitre et après avoir sondé la parole et nous avons tout vu que voici ce que le seigneur dit il y a quelqu'un qui attaque quelqu'un là bas et dit que dieu l'envoie vers toi pour passer une pommade au ventre de ta femme c'est à ce temps là que ta femme va concevoir je suis très surpris sidéré il y a des gens qui font des choses terribles que le seigneur m'envoie vers toi que le problème que tu as là tu dois boire ton urine c'est en vivant ton urine que tu seras enfranchie de cela cela n'est pas dans la Bible est ce que c'est dans ta Bible et des gens qui viennent à la vie profonde pendant ces années et qui entendent la parole de Dieu ces gens prêtent attention à ces gens qui sont inducis qui retrent de la parole puis le seigneur délivrer l'église entière au nom de Jésus de Christ verset 6 n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouver menteur si quelqu'un me menteur où est-ce que la personne ira il ira en enfer on va Matthieu 24 verset 35 Matthieu 24 verset 35 verset 35 dit voici les paroles du Seigneur Jésus le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point les paroles de Christ ne passeront pas nous devons demeurer dans cette parole je vais demeurer dans cette parole vous allez demeurer dans cette parole vous ne serez pas ébranlé vous ne serez pas balonté chassé vers vers les faits d'autres quels que soit la fausse d'autres vous ne serez pas égaré au nom de Jésus Christ 1 1 Pierre 1 1 1 23 puisque vous avez été régénéré non par une semance corruptible la semance corruptible ne permettrait pas aux gens de naître de nouveau l'évangile dilué ne va pas permettre aux gens de naître de nouveau puisque vous avez été régénéré n'ont pas eu semance corruptible mais pas eu semance incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu car toute chère est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe l'herbe sèche et la fleur morce mais la parole du Célimine et la parole du Seigneur dit annie la parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile je ne vais pas ajouter je ne vais pas ajouter je ne vais pas retrencher apocalisse 22 apocalisse 22 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux, des jâtiments, des débatations, des désolations, la perdition décrite dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que vous acceptez la parole de Dieu? Si quelqu'un retranche de l'enseignement de la part de Dieu, la personne essaie d'être doux au pécheur, il ne veut pas parler de la repentance et de la réduction, il veut être doux au polygame, il ne voudrait pas parler d'un homme, d'une femme jusqu'à ce que la mort la sépare. Il essaie d'être doux au pécheur, il essaie d'être doux au pécheur et d'appeler la faveur, il ne veut pas dire qu'il est mauvais. Alors que tu prennes la forme de ton frère et délibérément, il part à tous et il ôte la parole de Dieu. Alors le Seigneur ôtera sa part du lieu de vie. Le Seigneur ôtera sa part de la ville sainte. Le Seigneur ôtera sa part des bonnes choses, des bénédictions écrites dans ce livre. Si quelqu'un meurt dans cet état, et le nom est ôté du lieu de vie, et le nom est ôté de la ville sainte. Si quelqu'un meurt dans cet état, n'importe qui peut mourir à tout moment. Par incident, certains meurent. Et par l'effondrement d'une maison, certains meurent. Quel que soit ce qui arrive, les gens meurent par le jugement de Dieu. Alors certains, leurs vies sont prématurément coupés, parce qu'ils continuent jusqu'au point de non-retour. Et le Seigneur dit qu'ils ne veulent pas qu'ils corrompent son église. Ils ne veulent pas qu'ils conduisent des milliers qui vont au ciel, qu'ils enlèvent une personne pour aller en affaire. Non, tout le monde peut mourir. Alors, on ne doit pas continuer de tripoter avec la parole de Dieu. Si quelqu'un meurt sous la colère de Dieu, où est-ce que la personne ira ? Et passer l'éternité. C'est un enfer. Je prie qu'aucun d'entre nous ici n'aille en enfer. Le Seigneur veut qu'on prenne sa parole sacrée. Qu'on prenne la parole comme cela nous a été donnée. Et nous a donné une charge de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La grâce pour faire cela. Et la détermination, la diligence pour faire cela. Et le cœur pour faire cela. La consécration, l'engagement pour faire cela. Et faire cela à tout moment que le Seigneur vous l'accorde. Vous en particulier. Le Seigneur vous l'accordera. Vous irez au ciel. Vous allez amener plusieurs au ciel. Et chaque jour, au quotidien, comme l'occasion se présente, la pure parole de Dieu. Et vous allez combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Tenons-nous debout maintenant et prions. Priez de tout votre cœur. Priez pour la grâce de Dieu. Priez pour la force de Dieu. Priez que la force pour tenir bon, que le Seigneur vous l'accorde. Que vous n'ayez aucun ami qui soit tout proche de vous. Que vous craignez que vous ne pouvez pas déclarer la parole de Dieu à cause de cet ami. Il n'est pas un ami qui vous fait aller en affaire. Celui qui veut que vous déshonoriez Dieu, il n'est pas un ami. Celui qui veut que vous contredisiez la parole de Dieu, n'ayez peur de personne. Alors, ce n'est pas un ami. Celui qui ne veut pas que vous vous tenez, que vous teniez ferme, que vous dépendiez de toute la parole de Dieu, chassez la personne-là de vous et demeurez dans la parole de Dieu afin que vous alliez au ciel au dernier jour. Que rien ne vous dérange. Décidez, ouvrez la bouche et priez au Seigneur. Donc, Seigneur, me voici, je vais tenir ferme sur la part de Dieu. Il n'y a pas de séducteur, il n'y a pas de détracteur qui puisse m'empêcher de tenir bon sur la part de Dieu. Combattre courageusement, sérieusement et inflexiblement et sans compromission. Vous allez vouloir défendre la vérité, vous allez vouloir prêcher la parole, vous allez vouloir dire, Seigneur, me voici, je serai dépendable, je serai fiable, je serai fidèle. Et de façon sérieuse, courageuse et déterminée, je vais combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pouvez la bouche et priez le Seigneur. Vous n'allez pas compromettre. Personne ne vous fera fuir le ministère. Personne ne peut vous laver le cerveau et vous saisir que vous ne pouvez plus combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous allez défendre la foi, vous allez demeurer dans la foi et vous serez convaincu par cette foi. Vous allez vivre selon la parole de Dieu alors qu'il nous a été transmise. Vous n'allez pas compromettre. Vous n'allez pas compromettre. Vous n'allez pas permettre à personne, à personne ici, à personne de loin, alors un ami ou bien un ennemi, un intimidateur, un persécuteur. Vous n'allez pas permettre à personne de vous faire fléchir, de vous faire quitter votre terrain, de vous faire compromettre la parole de Dieu. Vous allez tenir bon. Parlez au Seigneur, vous allez tenir bon. Parlez au Seigneur, vous allez tenir bon. Vous devez tenir bon. Vous devez tenir. Vous êtes un homme, vous devez tenir bon. Une femme, tenir bon. De tout votre corps, avec le sang que vous avez, vous défendez cette parole de Dieu qui nous a été donnée. Vous n'allez permettre à ce que le monde vous promet, vous n'allez permettre à ce que quelqu'un essaie de vous enlever, vous n'allez permettre à personne de vous faire compromettre. Vous allez garder la charge. Vous allez vous accorder avec la recommandation et sérieusement, vous allez combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est après cela que vous pouvez aller au ciel sans tenir bon, sans combattre et sans demeurer fermement dans cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous pourriez rater le ciel, voici l'heure d'avoir la grâce de Dieu, voici l'heure d'avoir la force, voici l'heure d'avoir l'épine dorsale, voici l'heure de Dieu, Seigneur, Seigneur, je vais tenir bon. Seigneur, je vais tenir bon. Anania peut me lancer le défi, je vais tenir bon. Un compromettant peut me lancer le défi, je vais tenir bon. Quiconque peut essayer de me faire pousser de ma force, mais je vais tenir bon. Priez le Seigneur, vous avez besoin de la grâce pour tenir bon. Sur toutes les doctrines de la parole de Dieu, il vous faut la grâce pour tenir bon. Et continuez de déclarer, continuez de prêcher et souligner, et que voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, montrez-leur le chemin, montrez la voie aux pécheurs, montrez la voie aux saints, montrez au peuple de Dieu la voie. Voici le chemin, marchez-y. Ne permettez pas à ces gens de tourner, ni à gauche, ni à droite, qu'ils se focalisent sur le chemin vers le Seigneur, décidez, consacrez-vous, tant que ce qui arrive, je vais le faire, je vais tenir bon, je vais combattre sérieusement pour la foi qui a été transmise au saint, une fois pour toutes. Par le Seigneur, je le ferai. Par le Seigneur, je le ferai. Par le Seigneur, je le ferai. Sérieusement, sérieusement, avec elle, et avec le Seigneur, de façon à ne pas compromettre, je vais tenir bon. Je vais déclarer la parole de Dieu à toute opportunité. Dans mon église locale, je le ferai. Ici, au Seigneur, je le ferai. Lorsque je suis seul, je le ferai. Lorsque les autres sont avec moi, je le ferai. Et je combattrai, je combattrai, je combattrai sérieusement pour la foi qui a été transmise au saint, une fois pour toutes.